Hier à Bataille, en Pinchas, on a fait le Révi-Yi, donc on a rappelé qu'en vérité, après avoir fait l'épidémie, et que Pinchas ait sauvé un peu cette épidémie-là, de recompter les vignes d'Israël, on a vu qu'il était au compte de 601.370, et qu'en vérité, il n'y avait plus aucun homme qui avait été dans les Méraglim, dans les explorateurs, vu que tous étaient morts, il y avait encore 23.000 Lévi-Yi, et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Akalaj Boko a dit qu'on va redémarrer, et on va rentrer en Israël, avec tous les gens qui sont là, les personnes qui sont là, et chacun, évidemment, aura une part dans Israël. On a vu qu'ils avaient pris 7 ans pour conquérir Israël, et 7 ans, pourquoi ? Pour la diviser. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Il y a un épisode important, c'est quoi ? C'est que les filles du Tselofrad, qui étaient un homme, Tselofrad, c'était un homme qui avait fauté aussi, et ces filles, leur père est mort, et ils n'avaient pas de fils. Et comme ils n'avaient pas de fils, alors automatiquement, ils avaient peur qu'en vérité, ils n'avaient pas avoir d'héritage. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ne passaient pas à Moshé Rabelou, ils vont dire, regarde, si on n'a pas d'héritage, notre père va être oublié, et pareil, une génération aussi va être oubliée. Comment faire alors ? Alors, Moshé a dit, je vais m'en aller à Hachem. Et qui étaient les filles de Tselofrad ? Rigla, Milka, Rigla, Milka, Noah, et le nom, Rigla, Milka, Noah, il y avait, et encore deux autres. Et qu'est-ce que s'est passé ? Et Moshé Rabelou m'a demandé à Hachem comment faire. Et Hachem lui a dit, ce sont des filles qui sont spécifiques, qui sont spéciales, très intelligentes, et elles méritent d'avoir une terre. Tu leur donneras une terre pour eux, malgré le fait que leur père n'a pas eu de fils. Parce qu'en vérité, ils ont eu l'audace de venir te voir et de vouloir perpétuer, en vérité, le nom de leur père. Donc, tu leur donneras une terre. Ok ? Une part d'héritage. Une part d'héritage. Alors, maintenant on est au... Révis, non ? Révis, c'est toi. Allez, un, un, un. Révis, il me l'aim. Il me l'aim. Oui, oui, on est Révis. Très bien. On va nous mettre les... Très bien. Ok ? C'est bon ? Alors, Révis, va y mettre Hachem, Hachem. Et Hachem parle à Hachem en 10 ans. Et il lui dit quoi ? Ken, Benod, c'est l'ophrade. Oui. Les filles de c'est l'ophrade. Elles ont raison. Oui. Moi, ça me va ce qu'elles disent. Toi, mon cher ami, c'était un peu bizarre parce qu'elles n'ont pas de père. Elles n'ont pas de frère. Mais moi, je dis Ken, Benod, c'est l'ophrade. Les filles de c'est l'ophrade, elles parlent bien. Naton, Titène, Laem. C'est bien, c'est bien ce qu'ils ont demandé. C'est pas faux. C'est beau parce que... Malgré le fait qu'il a érigé une loi, que l'héritage se passe par les fils, là, quand les filles de c'est l'ophrade viennent demander pour un héritage, Hachem, il dit, j'accepte. C'est-à-dire Hachem lui-même, il est d'accord avec la parole, c'est beau. Ça va dire quoi ? Nous, les humains, on n'arrive pas d'accord avec des gens. Dès qu'on dit un truc, on reconnaît que c'est la parole du bon Dieu. On n'arrive pas à changer. Hachem lui-même, il est prêt à changer. Il est prêt même à dire que la parole, elle est bonne. Naton, Titène, donne-leur une part. Ok ? Tu devras même deux parts. Tu devras une part de leur père, parce qu'il était un ressortissant égyptien, et une part, parce qu'en vérité, on voit qu'en vérité... Il s'était pas vu, ça ? Qui ? C'est au frère ? Non, c'est des gens qui sont égyptiens. C'est vrai, non ? Oui, oui. Si, ils sont égyptiens. Et une deuxième part, pourquoi ? Parce qu'en vérité, tu sais, le frère, il a quoi ? Il a divisé avec ses frères une part des biens de son père, de leur père à eux, donc de leur grand-père à ces filles-là. Donc, il y a eu deux parts. Parce qu'il y a marqué Naton, Titène. Naton, Titène, Titène. C'est ça, ils sont... Et tu leur promettras l'héritage de leur père à eux. Donc, à quel point il dit, il dit... Il dit, voilà. Les fils et l'ouvrage vont avoir deux héritages. Un héritage parmi les frères de leur père, et un héritage parmi la terre que chaque juif a un droit dessus. Et donc, automatiquement, si, évidemment, on fait une loi pour cette fille-là, on doit faire une loi, évidemment, pour tout le monde. Et tu diras maintenant, en même temps, à chaque juif, en disant, « Ich, ki yamut, un homme qui moura, ou ben, el no, et il n'aura pas de fils, et vous passerez à qui l'héritage ? » Les filles. Les filles. À la fille. Et s'il n'a pas de fille, ok ? Vous donnerez l'héritage aux frères. Hein ? Sauvage ? Sauvage. Qu'est-ce que tu veux ? Et s'il n'a pas de frère, donc il était... Ils ont envisagé tous les cas. Il était, ben, évidemment, c'est la Torah. S'il était fils unique, et il s'est marié, et elle n'a pas voulu lui donner d'enfant, ok ? Et donc, il n'y avait ni enfant, ni frère. On donnera l'héritage aux frères du père, donc aux oncles, sûrement, avec un or de... propriété des plus grands... Ici. Priorité. Alors, si même le père, il était unique, ok ? C'est le monde. Vous donnerez l'héritage au proche, le plus proche parent de la famille. Ça veut dire quoi ? Une personne qui vient, pas de la mère, du père aussi, du côté du père, pas le long de la mère, ni rien, c'est que encore du côté du père, et on trouvera l'ascendant le plus proche du côté du père. Donc, s'il n'y a pas, par exemple, neveu, donc, par exemple, il faudra trouver plus loin, un cousin, par exemple, très bien. La femme n'hérite pas quoi qu'il veut. La femme n'hérite pas quoi qu'il veut. Non du tout. La femme. Non, la femme n'hérite. Mais on ne pourra pas faire dépendre l'héritage du père, d'une famille, pour donner, en vérité, au côté de la femme. Pas la femme, en direct, c'est la femme en direct. On n'en va pas parler, là. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est pas la femme. Non, en fait, elle n'hérite pas directement. Elle a ce qu'on appelle les nirséétomimes. C'est les enfants qui héritent, et après, elle, les enfants doivent lui donner, entre guillemets, une somme, l'usufruit, une somme constante, avec un stard, constamment, pour en vérité la nourrir. C'est ce qu'on appelle les nirséétomimes. C'est une pension. Exactement, tu as tout compris. Ça s'appelle quoi, qu'il y a une pension ? Il y a une pension. et après, elle va se remorger. Exactement. Ou il y a Rache Ota. Alors, et donc, tu donneras aux plus proches parents. Il y a Rache Ota, et il ira pour lui, donc ce sera pour lui, un héritage, ok ? Et il deviendra possesseur de quoi ? De l'héritage. Il y a l'État, les venez d'Israël, les chouquats mishpat. Ce sera pour les juifs, chouquats mishpat. Un chouk, une noix, une noix, qu'Achèr, tu vas à Hachem et Moshé, comme Hachem a ordonné à Moshé. Ok. c'est les... Enfin, maintenant, dans l'héritage, la race, les femmes, les filles, elles éritent les filles. Oui, je viens de laisser. Voilà, et s'il n'y a pas de filles, on donne aux frères, on donne à l'on. Mais l'énéphi, elle érite par double, quand même ? L'énéphi. Oui, il y a un garçon derrière. Ah, je ne sais pas. Bonne question. C'est toute la gmara de... Parce que l'énéphi, il fait par double, mais l'énéphi. Très bonne question. Mais je ne sais pas. À l'énéphi. Ok. En tout cas, voici l'épisode de quoi de... C'est l'Euphrag. Maintenant, on passe à l'histoire de quoi ? Maintenant, à l'histoire de Moshé Ravédo. On a vu que Aaron, une paracha avant, il est monté hors à Havre, en haut d'une montagne qui était double, pour en vérité mourir là-bas. Il est mort là-bas et Lazare a repris les vêtements. Fin de l'histoire, Aaron, il est mort. Maintenant, passons à l'épisode de Moshé Ravédo. Oui, mais Rachev et Moshé. Hachev parla à Moshé. Allez, elle a, à Avarim. C'est pas le lien des notes et le phrase avec tout ce qu'il y avait avant. Il n'y a rien quand même. Alors, entre les notes et le phrase et ce qu'il y avait avant, Rachid le disait que en vérité, euh, le second, Rachev le disait, on l'a vu hier. Pourquoi ? Avant on parlait de quoi ? Avant on parlait de... des comptes... Non, parce qu'avant on parlait des comptes d'Israël et de l'héritage. Pour l'héritage de la terre. Et on avait vu que ces filles-là, ils sont venus après avoir écouté Moshé Ravédo faire le discours pour l'héritage. Ah, nous, on n'a pas de frères. Comment on fait ? C'est magnifique. Ok. Très bien. Et puis notre phrase, on dit que c'était les femmes qui étaient... Top. Top. Noa, ma fille, etc. Il y a Moshé et Moshé. Et Hachem parle à Moshé. Allez, Elar, Avarim. Monte sur la montagne de Avarim. Alors très bien. Il faut arracher la question. Quel rapport maintenant ça avec avant ? Pourtant, Moshé Rabenu, il n'est mort quand qu'à la fin de Avarim. Il n'est pas vraiment maintenant. Parce que Moshé Rabenu ne peut pas mourir avant qu'il ait dit tout ce qu'il a à dire. Et or, on va voir que maintenant, Moshé, Hachem est monté pour mourir, mais après, il va encore reparler, Moshé Rabenu. Donc pourquoi ici, on le met ici ? Il dit en vérité, puisque Hachem a dit à Moshé de donner au fils de ses lephrades un héritage, a dit Moshé, à moi, Hachem a le droit de gérer l'héritage. Il n'a pas dit à Joshua, il a dit à Moshé, donne-leur une part, fais le décompte. Il dit quoi ? Il dit quoi, Moshé Rabenu ? C'est quoi en vérité ? La Xéra, le décret de Hachem, c'est ? Modifié. Modifié. Si Hachem me demande à moi, Hachem, tu ne seras pas avocat de telle affaire. Mais après, le patron lui dit, ah, tiens, tu vas gérer, c'est juste l'affaire. Tu vas gérer les parties contre parties. Tu as déjà un pied dedans, quoi. Tu te dis, si il me demande de faire ça, il a repensé à son décret. Alors Moshé, il a dit comme, Hachem lui dit, maintenant, la Xéra, elle ne bouge pas. Tu ne pourras pas rentrer en Néretz. Ah, c'est-à-dire qu'il a voulu insister, il a dit pour moi. Non, comme il a changé pour les filles, c'est peut-être moi aussi. C'est correctement. Et comme il a demandé à Moshé de gérer ça, alors tu vas te dire, ah, c'est moi qui gère. Si ce n'est pas qui gère, je rentre. Je lui dis, Pour ça, Hachem lui dit, maintenant, monte vers la montagne de la Marim, où est ta Areth, et tu ne pourras que voir la terre. Hachem, j'ai l'Israël que j'ai donné aux Israëles. Et tu la verras et tu la verras. Et quoi ? Et tu vas rejoindre tes pères. C'est-à-dire, tu vas mourir, entre guillemets. Gamata, toi aussi, Kachem, Nesaf, Aaron, Akhika. De la même manière, tu vas mourir de la même manière que Moshé Rabbeinu. Que Aaron, Mekhila. C'est quoi la mort d'Aaron ? Vous avez vu ? La montagne. Non, mais comment ça s'appelle ? Hachem, Mitat Neshka. C'est la mort du bisou. Et Moshé voulait la même mort que Aaron. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une mort qui est par un dameyer, par le malachamavet. C'est une mort qui n'est pas directement par la caloche vautru. C'est comme quand on embrasse une personne, c'est pareil. Kachem, Meritem. Mais il n'est pas monté des gens là, Moshé Rabbeinu. Non. Plus d'autre. Kachem, Meritem, Pi. Parce que vous avez Meritem, Vous avez été à l'encontre de ma parole. Ou ? Ben, Mitat Neshka. Dans le désert de Tzine. Ou avec le... Rocher. Mais Meritem, Taïda, les Néem. Parce que là, vous avez une pression. Pourquoi ? Pour l'eau. Et Méritem, Mitat Neshka. Ce sont les... Ce qu'on appelle les eaux de Meritem. De Meritem, de la dispute qui, en vérité, vous ont coûté, malheureusement. C'est dur, hein ? C'est assez ouf. C'est dur, c'est vraiment dur. Meritem, Aaron et Moshé à ce point qu'il y a. C'est au fond. Pourquoi Aaron et Moshé c'est pas que Moshé qui a tapé ? Non, mais ils étaient ensemble. Mais il a assisté, c'est tout, mais il n'y a pas rien eu. Mais Arachim a parlé à Aaron et Moshé pour le faire. Et quand il parle d'eux, pour ça les deux, ils sont autour. Pour ça les deux, ils ont été punis. Même s'il n'a pas fait l'action. Eh oui, ça va pour ça. C'est sûr qu'il n'est pas remonté devant Moshé. Non. Waidabeh, Moshé, LHM, les morts. Maintenant, Moshé va faire un peu son dépôt de bilan. Le tzadik, quand il part, qu'est-ce qu'il fait ? Il oublie, entre guillemets. Attends, dans deux minutes, une question. Il n'y a pas d'ordre chronologique pour ce que tu veux. Je suis d'accord avec toi. Mais après, là. Là, on a juste à poser, on a dit, pour en vérité, faire en sorte de comprendre par rapport à la cellophase. Il s'en fait qu'il y a c'est lui qui a écrit tout à trois jusqu'à la fin. Exactement. Exactement. Non, mais dans les parachutes, qui sont après. Oui, on parle à lui, encore une fois. Oui, mais ça se passe après, en plus. Oui, c'est à la fin de Marim. C'est-à-dire, pourquoi on l'a mis ici ? Pas pour l'histoire temporelle, pour l'histoire qu'en fait, Moshé pensait que ça allait être son moment de gloire et qu'il allait pouvoir changer la donne. Non. Mais là, pourquoi il fait son truc alors que... Parce que, c'est pas à lui, c'est à Chien qui lui parle. Parce que lui dit, ne crois pas à Avamina comme chez Monnaie de quoi de gérer le dossier de Télophrase, le décret est changé. Le décret est pas et tu mourras comme on peut mourir tout le monde. Alors, ça ne serait pas que tu as trouvé la parachute, pourquoi elle est fermée ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Est-ce qu'elle est ouverte ? On n'a pas vu à la fin de la parachute ? Est-ce qu'elle est ouverte ? Non, si en fait, ça fait à ce sujet. Oui. C'est-à-dire le fait de prendre... Bah, pour ça, il y a... Mais non, que va dire Moshé ? Moshé va faire ton dépôt. Bah, il n'y a pas Moshé à Jemmour que Moshé directement. Dès qu'il est bout de ça, comment il fait le tzadik ? Il ne dit pas je vais mourir, répandre, mourir, etc. Ah non. Le tzadik, dès que c'est qu'il va mourir, il a peur pour la suite. Qui va me remplacer ? Qui va chérir la communauté ? Qui va être là ? C'est beau ça. Qui va en vérité va remplir la place ? Il est amable, bien sûr, il est humble. Mais c'est très bien qu'il occupe une place et qu'il faut la gérer. C'est ouf ça, c'est beau. Il dit en vérité Yifkod Hachem elokéa uchot Je ne sais pas. C'est-à-dire Moshé, il m'a à Jemmour Trouve-moi par masse, trouve-moi une personne qui va gérer. Et qu'est-ce qu'il lui a dit ? Yifkod Hachem elokéa uchot lechol basah. Quand il s'est séparé de sa femme, il a jeté sa femme chez son père ou il a gardé avec lui ? Non, elle est parti avec son père. Avec ses enfants ? Oui. Oui, après, au début du désert. Et après, elle est revenue pour mettre en Torah avec son père. Et après, elle est restée ? le préditro est rentré et elle est restée. Oui, elle est restée, bien sûr. Et ses enfants, ils sont restés ? Bien sûr. Attends, elle est rentrée ? Après, avant l'Egypte. Pendant l'Egypte, elle est rentrée. Non, d'accord, mais après, elle est rentrée en Éretie Israël ? Bien sûr. Ah, elle est rentrée en Israël ? Non, il n'y a pas le cas. Les garçons brisent, on en parle à peine, les garçons de Moucher. De Moucher, plus de la ronde, c'est vrai. Mais sa femme, je crois qu'elle est rentrée. Mais attends, il lui a demandé de se séparer de sa femme. À ce moment-là, il l'a jetée chez son père ou il l'a gardée avec lui ? Toujours gardée avec lui. Même s'il est séparée ? Elle est rentrée que une fois. Après, elle est revenue, elle est restée avec Moucher avec nous et après, sûrement, ils se séparaient. Quand elle s'est dit, elle est restée là-bas, c'est sûr. Elle n'est pas rentrée avec son père. Et on verra pour les enfants, c'est une bonne question. Est-ce qu'ils sont rentrés en Moucher, mais c'est une bonne question. Mais il y a un Moucher, Hachem les morts. Yif kod Hachem le karokhot, de khol basa kishaleida. Que Hachem trouve et décompte dans tout le peuple une personne qui peut être un un chef et le karokhot. Quelle passe-toi. Hein ? T'es zayn. Ok, merci. C'est beau ça. Il dit Ah, très bien. C'est un oukhat bokeh. Non. Il dit Un oukhat bokeh c'est un rapport à oukhat bokeh. Ah, il est oukhat le dieu des piégenés. Il dit dès que Moucher, Hachem lui a dit donne un héritage pour les filles de ses lofras, oui. Qu'est-ce que c'est dit ? Ah, qu'est-ce qu'on voit de là ? Que Hachem il fait attention à qui ? Aux personnes qui morts. A l'héritage. Personne ne part sans héritage. D'accord. Alors il dit pareil. Moi maintenant il faut que je demande ce que j'ai besoin. De quoi ? Que mes enfants ils vont prendre et hériter ma grandeur. Hachem il a dit non. Moi c'est pas ce que j'ai pensé pour toi. C'est Yéoshua qui va prendre mon salaire. Pas les enfants. Parce que lui en vérité il a été mieux qu'un enfant. Il a pas bougé de la tente avec toi. Il est resté tout le temps avec toi. Et donc en vérité Moucher dit à Hachem trouve-moi en passant. Et qui lui trouve ? Evidemment lui trouve une personne qui est aussi passante que lui. Qui a appris avec lui. C'est Yéoshua. Hachem il s'est livenim. Va Hachem il s'est livenim. Une personne qui est qui marche à leur tête. Va Hachem il s'est livenim. Et qui pourra diriger leur mouvement. Vélo ti à Tashengasson. Il faut pas que l'assemblée soit comme un berger. J'ai une question je vais réfléchir deux semaines sur le sujet. Hachem il s'est livenim. Et après alors. Et il faut pas que l'assemblée soit quoi ? Elle soit comme un troupeau qui n'a pas de berger. Il dit nous on est pas comme ça nous. On est pas comme les goïms. Que eux ils sont assis dans leur royaume et qui ils envoient ils envoient leur guerrier. Moi j'ai été voir Sihon. J'ai été voir Og. J'ai combattu avec eux. Pareil. Il faut une personne qui puisse se combattre pour eux. Qui puisse être avec eux. Et que son mérite puisse les tenir. Il faut pas que les juifs soient comme un troupeau qui a peu berger. Bah y a mer Hachem et Moshé on finit avec ça. Hachem par la Moshé lui dit Kakhlecha Prends pour toi C'est beau ça. Ça veut dire quoi ? La suite. Prends pour toi Appelle-le Yehoshua bin Nun C'est beau. C'est à dire Hachem lui dit Y'a que toi qui peux savoir qui est capable Qui est capable Yehoshua Kakhlecha Prends pour toi Yehoshua bin Nun Yehoshua bin Nun Hachérua Que quand on lui pose une question Hachem lui répond Et il est capable d'aller à l'encontre de tout le monde Parce qu'il est Il est capable d'aller Et il est capable d'aller Et tu vas le rendre patron devant eux Et tu donneras Ta face Ta Comment dire ? Ta splendeur La splendeur La splendeur que tu la donneras A lui Parce que S'il n'a pas de splendeur Personne ne pourra l'écouter Mais il est capable d'aller Et il va demander devant Hachem Devant Aaron Au pectoral Quand il devra aller en guerre Il demandera à Aaron Et il fera tout Avec le hasard Et il est capable de dire Et il est capable d'aller en guerre Et il est capable d'aller en guerre Il a pris au choix Il lui a parlé Et il lui a dit Voilà tu sais Ceux qui dirigent les peuples juifs Ils ont un salaire Ou un amable extraordinaire Parce qu'évidemment que le choix T'as pas tellement Ne faire savoir C'est un peu un poste Qui est galère Très jure Et il a appuyé ses mains dessus Et ça y est il est comme ça Et il a fait comme Hachem a ordonné Et il lui a donné sa splendeur Sa gloire Son appui Son mérite Et là on a commencé Après le Hénián de Yehoshua Et demain on parra de La paracha de Les veilles de mort de Moshé En fait C'est bon Les veilles de mort de Moshé On doit se passer Exactement